Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Avec une nouvelle vidéo, incha'Allah, pour essayer de comprendre harq le qaf et comment le prononcer La dernière fois, on avait fait les lettres de la gorge Si vous vous souvenez, on s'était arrêté avec la dernière lettre qui était le ha On avait expliqué qu'elle se trouvait au niveau de la luette Et donc maintenant, la lettre qui vient juste après, c'est le qaf On verra donc le qaf et le qaf par la même occasion, incha'Allah Je vous invite toutes d'abord à faire ce petit exercice, incha'Allah Alors, avec votre doigt, incha'Allah Vous essayez Donc, vous allez derrière vos dents Sur le palais, d'accord Et vous faites glisser votre doigt, donc, ici Vous sentez comme c'est dur Donc, la partie osseuse, c'est le palais dur Donc, c'est important de sentir les lettres De sentir son appareil vocal Pour vraiment comprendre comment faire Et maîtriser la lecture Donc, ici, on a le palais dur Vous arrivez à un certain moment, ce palais dur, il s'arrête Il n'y a plus d'os Et là commence le palais mou Donc, déjà, vous avez trouvé le point de sortie du qaf Le qaf, il est à l'intersection entre le palais dur Donc, et le palais mou Donc, je vais essayer de faire Donc, ici, à cet endroit-là Le palais dur se termine Et hop, on a une partie molle qui commence C'est le palais mou Donc, vous pouvez essayer déjà De vous entraîner sur le qaf En soulevant le fond de votre langue À cet endroit-là Donc, vous pouvez, par exemple, laisser votre doigt ici Et essayer de ramener le fond de la langue dessus Ka 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 Alors, attention, ne pas faire que Des petits taqlils On verra ça après, Inch'Allah Donc, on va continuer, Inch'Allah Et on va aller plus profondément Et on va s'arrêter Bon, avec le doigt, on va s'arrêter à un certain niveau Parce que sinon, par la suite, ça commence à être désagréable En tout cas, ce que vous pouvez faire maintenant Vous pouvez ouvrir la bouche avec un miroir Regardez à l'intérieur Vous verrez Vous verrez la fin du palais mou Donc, c'est-à-dire que ici Et la fin du palais mou Donc, c'est la luette Alors, vous verrez quelque chose comme ça Donc, cette partie-là Ici On va la représenter ici Comme ceci Voilà Donc, le point de sortir du off C'est le fond de la langue Avec le palais mou Alors, pour une débutante Mais vraiment débutante Qui ne sait pas du tout prononcer cette lettre Il y a un exercice simple Mais par contre, qu'il faut peaufiner avec le temps Parce que sinon, elle risque de tomber dans une erreur Que je vous expliquerai Donc, pour une toute, toute, toute débutante Elle peut tout simplement essayer de pousser sa langue vers le fond Alors Je vais essayer de faire des petites flèches comme ça De essayer de pousser sa langue vers le fond Vers sa luette Comme ça Alors, le son, il peut sortir comme ça Pas 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 Il ne serait pas parfait Mais c'est un bon début déjà Donc, elle comprend qu'il faut appuyer Donc, elle aura cette impression déjà De ravaler sa langue Parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de ce son-là Dans sa bouche, elle n'a pas du tout C'est une sensation nouvelle Et elle découvre de nouvelles sensations Et ça fait bizarre Et à chaque fois qu'on va corriger une lettre Il se peut que ça vous fasse bizarre Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas l'habitude De cette sensation-là Et donc, vous vous dites Ah bon, c'est vraiment comme ça Oui, c'est vraiment comme ça Après, bien sûr, il faut valider Les sons avec elle Mais avoir de nouvelles sensations À la correction C'est un bon signe Ça veut dire qu'on est en train de changer Et de s'améliorer Alors, maintenant Ce qu'on peut faire Pour essayer de bien comprendre Et de bien pratiquer cette lettre Alors, je vais effacer ça d'abord C'est de ramener Donc, le fond de sa langue Vers toute cette partie molle Alors, vous allez me dire Mais comment ? C'est difficile Il y a quelque chose de très simple Que vous pouvez faire Donc, vous êtes arrivé avec votre doigt sur le calf Vous dépassez On va dire Un peu Comme ça Vous dépassez avec votre doigt Vous allez sur le palémou Puis, vous laissez votre doigt Et vous essayez De ramener le fond Vers votre doigt Donc, il faut vraiment Que la langue soit derrière C'est assez périlleux Mais ça marche bien Avec les soeurs Alhamdoulilah Donc, le fait est de coincer ici Déjà, ça nous donne un repère Donc, au départ Avec le doigt Quand c'est vraiment très difficile Mais après, ça se fait naturellement Une fois qu'on a l'habitude Inch'Allah Et aussi, il faut penser à une chose Donc, déjà Vous pouvez essayer de ramener comme ça Le fond En bloquant avec votre doigt Pour que votre langue N'avance pas vers le point du calf Et aussi, pour être sûr Que votre langue a bien remonté Parce qu'il y a une chose Il ne faut pas Comme je disais au tout départ Par rapport au Tédrib À l'entraînement des débutantes Donc, au départ On s'entraîne avec la luette Mais si on reste Avec cet entraînement Et qu'on ne s'améliore pas On pourrait sortir Avec un En fait, ce sera un calf Qui sort de la gorge Parce que, si vous vous souvenez Quand on avait fait Les lettres de la gorge On avait dit que le C'était le soulèvement De la racine de la langue Vers Donc, vers cet endroit À peu près C'est l'approximatif De la luette Donc, on va dire Le haut de la luette Comme ça Le soulèvement De la racine Et donc, si vous Si vous appuyez À cet endroit-là Avec le fond De votre langue Ce sera plutôt Avec la base de la langue Que vous aurez appuyé Et bien, ça ferait Et c'est un Cof Qui sort de la gorge C'est faux Le Cof Il sort de la bouche Et donc, il faut dépasser Il faut dépasser Cette zone-là Alors, le fond Il va coller Il faut faire une différence Entre le point de sortie Ça va coller Le fond, il va coller Mais au moment de lâcher On ne lâche pas par là On ne pousse pas En fait Par là Donc, naturellement Quand on va soulever Le fond Vers le Cof Qui va être à peu près là Naturellement Cette partie va coller La luette Mais notre appui Et notre concentration Elle n'est pas à ce niveau-là Tout notre concentration Elle sera à cet endroit-là Donc Au moment de détacher Donc, l'action Au moment de détacher Ça va plutôt être comme ça Oh Oh D'accord ? Donc là, c'est quand on détache la langue Quelque chose aussi de très important Bien coller le fond Il ne faut pas Il ne faut pas que ça soit Il faut bien maîtriser sa lecture Bien tenir la langue Bon, il ne faut pas non plus se faire mal Ou exagérer Mais il ne faut pas être tout relâché dans sa lecture Parce que si on relâche Ça fait Et c'est un son qui est fou D'accord ? Donc, il faut bien tenir Bien appuyer C'est un son qui est sec D'accord ? Alors, ça c'est pour Le point de sortie Maintenant Vous avez remarqué Que le son du Il est Donc, emphatique Il est grave Contrairement Au son du Donc, le son du Pour qu'il soit en fatigue On a besoin de quoi ? C'est des choses qu'on reviendra dessus Après qu'on fera une caractéristique Inch'Allah Mais vous pouvez déjà vous entraîner On a un resserrement de la gorge Si vous vous souvenez Quand on avait dit Quand on avait parlé de la gorge On avait parlé de l'épiglotte L'épiglotte Elle est rattachée à la base de la langue Donc, elle ramène la langue En fait, cette action Le fait est de serrer la gorge Qu'est-ce que ça fait ? Ça aide A Prendre la langue Et en fait Et à la soulever D'accord ? Donc, ça c'est un premier point Après, on a quoi ? On a le fait est de diriger le son vers le haut Le fait est de diriger le son vers le haut Pourquoi ? Vers Donc, vers le palais dur Qu'on avait vu Voilà Vers le haut Une fois que le son va aller vers le haut Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire Il va y avoir un écho Il va y avoir un retour son C'est-à-dire le son au niveau du palais Il va d'abord Se cogner Donc, avec le palais Et puis par la suite Alors Voilà Une fois que le son arrive ici Il va revenir Faire écho à l'intérieur de la bouche Et puis il va sortir Vers l'extérieur Donc, il faut faire attention avec le tephrine L'emphatisation Il ne suffit pas de dire un A Ça, c'est aussi l'erreur qui revient Ce qu'on cherche avec l'emphatisation C'est le but même de l'emphatisation C'est cet écho C'est ce retour son Qui se situe à l'intérieur de la bouche Pardon De la bouche Pardon Entre le vide Dans le vide Entre la langue et le palais Au passage, je précise que Puisque le fond de la langue Il sera soulevé Le milieu de la langue Il sera creux Donc, vous pouvez essayer Vue de face Je vais essayer de faire une vue de face De la langue Ce qui n'est pas facile Une vue de face D'une langue remontée Donc, on aura quelque chose comme ça C'est-à-dire Le fond, il sera donc remonté Et le milieu, il sera creux Et donc, automatiquement Si les milieux, ils seront creux Comment on sait que les milieux Comment on sait qu'on a bien creusé le milieu Si on a bien remonté les deux bords Ce qui est logique Prenez votre main Si vous avez une main plate Donc, le milieu est plat Les côtés sont plats Maintenant, si vous voulez faire un creux Dans votre main Qu'est-ce que vous faites ? Vous soulevez les bords Comme ça, vous creusez l'intérieur Donc, ça, c'est aussi quelque chose Des fois, il y a des laisseurs Qui ont vraiment beaucoup de mal À se concentrer avec tout ce qu'on a dit Voilà Donc, si vous arrivez à faire tout ça Inch'Allah Le son devrait sortir comme ça Alors, attention Au QI Si vous déplacez votre langue Et que votre QAF Il est trop proche du QAF Ça fera Ça fera Enfin, j'arrive pas à bien le faire Mais ça fera un QAF Qui sera vraiment Qui ressemble beaucoup à un QAF Avec une casera Si vous prononcez aussi le QAF Au niveau de la gorge Ça fera Quelque chose comme ça Ce qu'il faut D'accord ? Alhamdulillah Je pense qu'on a fait le tour Si vous avez des questions Bien sûr, dans le groupe Après, vous posez vos questions Barakallahu fikun Subhanaka allahumma وبحمdik Aşhadu Alla ilaha illa anta Astağfiruka Waktubuleik Wa salatu Wa salatu wa salam Alla nabiyyina Muhammadin Alla alihi Wa ashabihi Alla alihi 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 Alla alihi